Musique Je suis directrice du développement durable pour le groupe Amelin. Nous avons lancé il y a quelques années une démarche à décollabilisation de nos produits en parallèle d'une démarche d'innovation. Le groupe Amelin est un groupe familial depuis 1864. Le siège du groupe Amelin se trouve à Caen et juste à côté nous avons aussi notre principale usine qui fabrique les cahiers Oxford. Le métier du groupe Amelin c'est la papeterie avec toute la partie cahiers, agenda mais également tous les produits de classement, des classeurs, des chemises à élastique, etc. En Normandie c'est à peu près 500 personnes et le groupe compte 2200 personnes partout dans le monde. Le groupe Amelin est dans un marché qui est très concurrentiel et donc il faut sans cesse innover et apporter aux consommateurs des nouvelles fonctionnalités qui vont permettre de l'aider dans son travail de tous les jours. On a toute une équipe qui travaille sur une de nos dernières innovations qui s'appelle Scribzy qui permet de scanner vos pages de notes et les retrouver facilement dans une application mobile ou sur une application web. L'application Scribzy a été lancée en 2017 mais nous continuons à innover constamment avec de nouvelles fonctionnalités comme par exemple pouvoir scanner vos pages d'agenda ou pouvoir scanner vos fiches de révision et pouvoir les réviser à tout moment. Il est important pour nous de pouvoir travailler avec des fournisseurs qui vont nous aider à nous démarquer, à développer notre singularité, à développer une image de modernité. Donc oui c'est important pour nous de travailler avec Oxford, on est un partenaire de longue date et on sait pourquoi on travaille avec eux. Le groupe ABLA a toujours attaché une importance particulière à l'approvisionnement du papier et notamment issu de forêts gérées durablement. Et depuis 2010 on a vraiment accéléré cette démarche-là grâce à l'Ecolabel européen. Donc l'Ecolabel européen est un écolabel qui est géré par la Commission européenne et qui reprend en fait des critères sur l'ensemble du cycle de vie du produit, c'est-à-dire de la gestion durable des forêts jusqu'à la fin de vie du produit au moment où on l'envoie en recyclage. Donc on a demandé à nos fournisseurs d'avoir aussi une démarche environnementale. Grâce à cela on peut garantir que l'on a réduit au maximum les émissions dans l'environnement, dans l'air, dans l'eau et qu'on a donc contribué à limiter les émissions de CO2 dans l'atmosphère, donc à lutter contre le changement climatique.